Europe 1, 6h26, en ce 13 mars 2015. Aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous, à quel 13 mars vous a déposé votre machine à remonter le temps ? Le 13 mars 1989, date de la naissance, bah oui, on se rappelle la naissance du premier site internet, plus précisément du World Wide Web, la toile d'araignée mondiale, le fameux 3W qui précède les adresses de sites web. Et est-ce qu'on sait qui a inventé ce système ? C'est Tim Berners-Lee, un anglais. Aujourd'hui on dit Sir Timothy puisqu'il a été anobli par la reine, non sans raison, car on peut dire que son invention a révolutionné le monde. Déjà à la fin des années 70, pendant ses études, il s'était confectionné son petit ordinateur à partir d'une vieille télé. En 80, frais émoulus d'Oxford, il invente le lien hypertexte. Vous savez, c'est ce système qui permet déjà de relier un document informatique à un autre en cliquant sur un terme ou une phrase surlignée. Vous êtes dirigé vers une page qui offre des informations complémentaires et elle-même a ses propres mots surlignés. Il a donc tout inventé cet homme, ensuite les sites internet carrément. Oui, 9 ans plus tard, il travaille au laboratoire européen du CERN, près de Genève. Notez que le réseau internet existe déjà. A l'époque, les ordinateurs peuvent communiquer entre eux. Mais Berners-Lee, lui, voulait pouvoir partager des documents entre tous les chercheurs et s'y retrouver dans ce réseau. Il a donc l'idée d'associer son principe de l'hypertexte au réseau internet existant. Et voilà, le www est né. Le tout premier site sera celui du CERN. www.info.cerne.ch On vous le met sur europe1.fr, ce premier site. Berners-Lee va alors être aidé par un ingénieur belge qui s'appelle Robert Caillot qui va développer l'idée. Au départ, il n'y avait qu'une petite poignée de sites, bien sûr. Mais aujourd'hui, on estime leur nombre à plus d'un milliard. Et dites-vous, évidemment, que nous ne sommes qu'au début de cette histoire. Évidemment, l'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Oui, on parlera de toilettes et d'intimité à travers les siècles. On changera de registre. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. A tout à l'heure, Franck. Bonne journée. Bonne journée.